Pierre, ciseaux, feuilles ! En plus on est en Allemagne alors. Attendez, on va se calmer, pas d'amalgame s'il vous plaît. Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator. Alors je suis actuellement en pleine mission mais je voulais vraiment vous reprendre ici. Parce que voilà, c'est ces remorques là que je kiffe, ces longues remorques. Je sais qu'il y en a encore plus avec les DLC, ils sont incroyables mais j'adore cette remorque là. Donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et ce qu'on est en train de faire, je suis venu directement en off. Je suis parti de Gevl, juste ici, en passant juste à côté de Stockholm. Non, on est passé même à l'intérieur de Stockholm, attention. J'ai traversé, hop là, j'ai traversé ici l'eau, je ne sais plus c'est quelle eau. Et là je suis en Allemagne, on va passer à côté de Berlin et on va aller à Chemnitz. Je ne sais plus ce qu'on transporte, je vais vous le dire dans un instant. D'abord on va juste se faire vite fait l'itinéraire, j'ai envie qu'on découvre ce point d'interrogation. Ça nous fera passer par ici un petit détour. J'ai envie qu'on passe par Berlin de toute évidence. Donc hop, hop, il va me faire faire, voilà, là il me fait un circuit. Et ensuite, tout simplement on va arriver, non on va encore aller ici, découvrir tous les points d'interrogation. Là il y en a un aussi, c'est bon il me fait passer par là. Et enfin Chemnitz, donc notre arrivée, il n'y a pas de points d'interrogation. Donc les amis, ce que nous transportons, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, c'est des vaccins. Voilà le vaccin contre le coronavirus, bien évidemment, vous l'aurez compris. Je démarre le moteur, je mets les feux de jour et on est parti. J'ai déjà fait le plein d'essence, d'accord, j'ai déjà fait une coupure. Bon il faudra en refaire une assez rapidement je pense. Et, oh, oh, ok, ok les gars, non attendez je suis trop content. J'étais face à un problème. Qui est résolu. Oui, ok, donc pour vous expliquer, alors d'ailleurs je me suis trompé de clignotant, c'était incroyable. J'avais un problème avec le volant, ça ne voulait pas. Mais c'est parce que j'avais le moteur éteint. Mais je suis un abruti. Eh, vous savez quoi, je vais même pas vous dire ce qui m'est arrivé parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Et j'en suis persuadé que vous avez déjà compris. Juste parce que j'ai dit, ouais, le moteur était éteint. Ouais, bref, je... Oh la honte, oh la honte, je ne veux pas que vous sachiez ce qui s'est passé. En fait, ça fait genre peut-être un quart d'heure que je voulais démarrer la vidéo mais que je n'ai pas pu parce que j'essayais de réparer un problème. Mais le problème n'existait pas. Mince, et voilà, je fais des conneries. Oh les gars, oh non, m'en voulez pas les gars, ça commence très mal. Mais croyez-moi, ça va continuer très bien, d'accord ? Excusez-moi, vraiment là, je suis vraiment au bout de ma vie. Voilà, je fais n'importe quoi. Ok, bon bienvenue les amis en Allemagne, ça fait plaisir. Alors, pour vous dire, j'ai vu les retours sur la vidéo de mercredi dernier. Mais pas encore sur celle de samedi. Voilà. C'est un peu Inception dans ma tête, avec toutes les vidéos programmées, etc. Donc merci beaucoup pour vos retours, vraiment, sur l'avant-dernière vidéo Eurotruck. Voilà, vous m'avez excusé, vous m'avez pardonné sur la vidéo. C'était de lundi dernier encore, plus d'une semaine, puisque du coup j'étais énervé, j'avais rage kit et tout. Et vous m'avez pardonné, vous aviez même dit que si vous, ça vous arrivait, vous aurez réagi de la même façon. Et donc ça, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour votre compréhension. Bon après, c'est pareil, c'est marrant, parce qu'il y en a... Bon, vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave, c'est le but du jeu. Encore une fois, vous savez que si tout le monde est d'accord, c'est bizarre, tu vois. Mais il y en a, ils disent que... Bah alors, il y a des super commentaires gentils, voilà, il y en a qui me découvrent encore et tout. Donc bienvenue à tous, en mode, voilà, ouais, t'as l'air sympa, etc. Je m'abonne et tout. Enfin voilà, t'as l'air de kiffer, t'es sympa, t'es pas machin, etc. Voilà, donc ça me fait plaisir, d'accord ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Mais il y en a, par contre, à l'inverse, ils me trouvent pas sympa. Il y en a, ils me trouvent, ouais, alors tout le temps vulgaire, tout le temps énervé. On dirait un enfant qui est pas content, qui rage, etc. Et voilà, ça me fait marrer. Et puis après, ils reviennent sur les épisodes d'après pour voir si j'ai changé. Parce qu'en vrai, au fur et à mesure des épisodes, je me suis amélioré. J'ai arrêté d'être trop de mauvaise foi, hein, disons-le, hein, qu'on soit d'accord ou non. Je trouve que je suis moins de mauvaise foi. Parce que déjà, je roule mieux, quand même. Enfin, là, à part ce début de... à part ce début de vidéo. Bon, et puis je reste sympa, quand même. Je suis quelqu'un de gentil, les gars. Bref. Bref, et du coup, il y en a, ils viennent en commentaire, ils disent... Ouais, toujours le naturel qui prend le dessus. Genre que je suis d'un naturel... d'un naturel râleur, etc. Ah, c'est gentil. Vous me laissez passer ? Merci. Merci, Helmut. C'est gentil. Non, mais, hé, les gars. Bah oui, les gars, vous regardez un youtubeur naturel. Vous êtes pas content ? Je dis vous, mais non, non. Vraiment, juste les personnes qui... d'accord. Mais, vraiment, si je suis d'un naturel comme ça, je vais pas faire genre d'être quelqu'un d'autre. Parce que sinon, les 95% des gens qui me kiffent comme je suis... Attention, ça fait très narcissique ce que je viens de dire, mais ne le prenez pas comme ça. Bah, ils vont être tous... vous allez tous être déçus. Parce que je vais changer pour être quelqu'un que je ne suis pas. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais heureusement, par contre, heureusement qu'il y en a qui me kiffent pas. Parce que, y'aurait un problème. Y'aurait un problème. Déjà, j'aurais un problème d'ego, quoi qu'il arrive. Et surtout, bah, y'aurait un problème. C'est vraiment, si tout le monde me trouvait sympa, ce serait quand même un peu chelou. Voilà. Eh bah, les gars ! Eh bah, eh bah, les gars ! C'est quand vous voulez, en tout cas. Quoi, je suis fatigué ? Je viens de bailler, j'ai pas rêvé ? Prochaine coupure, genre, il faut que j'en refasse une bientôt. Bon, bref, j'ai 8 heures de route encore. Forcément avec mes détours. Donc, les gars, j'ai pas que ça à foutre, là. Ça commence à me saouler. Voilà, tu me laisses passer ? Non ? Quelqu'un va me laisser passer. Voilà. Merci. Non, parce qu'à un moment donné, faut arrêter de me prendre pour du jambon. J'adore cette longue remorque, parce que vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais ça suit tellement bien. Genre, vraiment, c'est une chenille, le truc. Je trouve que c'est plus... Je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est plus simple qu'une remorque traditionnelle. Là, vous allez me prendre pour un couillon, mais vraiment. Bref. Eh, les gars, d'ailleurs, j'ai fait un truc. J'ai pris ma petite tablette et j'ai mis vos commentaires, donc de l'avant-dernière vidéo, comme dit. J'ai tous vos commentaires à côté. À tout moment, je peux défiler et réagir sur un propos. Voilà. Je pense que c'est une petite idée assez sympa. Bon, alors, ma tablette, elle bug de ouf, donc, en fait, c'est pas sûr que je vais le faire. Mais voilà. C'est incroyable. Hop. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis sûr que je voulais dire un truc, mais je ne sais plus quoi. Oui ! Vous allez être contents, les amis. Vous allez être contents. Je vais donc refaire des lives sur Eurotruck. Je vais m'expliquer. Alors, attends, petite parenthèse. Je commence par quoi ? Le trackier ou les lives ? Non, les lives. Et après, je parle du trackier, OK ? Je vais refaire des lives sur trackier. Euh... Je vais refaire, pardon, des lives sur Eurotruck. Après réflexion, je vais vous expliquer pourquoi. En fait... Hop ! En fait, il s'avère que... Là, par exemple, on est en train de faire un très long trajet. Là, je suis à la fin quand même. Tu vois, là, on va passer encore en Allemagne, etc. Mais si maintenant, je devais faire toute une vidéo dédiée à ça, voilà. Moi, j'ai commencé en off. C'était bien, mais... OK, il tourne. C'est parfait. À droite, il n'y avait personne. Donc, on peut faire ça. C'est nickel. Vous inquiétez pas. Je me renseigne en amont avant de faire des conneries. Bref, en fait, les trajets sont tellement longs et j'ai la flemme, très sincèrement, de faire ça en vidéo. Parce que, en vidéo, il faut que j'anime tout le temps. Il faut tout le temps que je trouve quelque chose à dire. Alors, sur une vidéo d'une demi-heure, ça va ? Une vidéo d'une heure, vous remarquez que j'ai un petit peu plus du mal, mais ça passe. Et ça, ça me pète les burnes. Parce qu'il faut que je fasse le montage, que je vérifie qu'il n'y ait pas de blanc, que... Etc. C'est relou. OK ? Et en fait, du coup, j'ai une idée. Je me suis dit, eh ben, voilà les lives. Pourquoi faire des lives ? Eh ben, le soir, quand j'ai envie de faire du Eurotruck et que j'ai envie de faire du live, eh ben, je fais des très grands trajets qui me rapportent... Là, en l'occurrence, cette mission me rapporte 90 000 euros. C'est pour vous dire l'ampleur de cette mission. En plus, c'est les vaccins du coronavirus, donc forcément. Mais bref. Donc en fait, je ferai en live des grands trajets, des très grands trajets. Oui, je vais aller me reposer, je vais trouver une place de parking. C'est bon, on a compris, gros. Il y en a une pas loin, là, en plus, ça tombe bien. Non, mais attends, j'ai encore le temps ou pas ? 48 minutes. Yo, on va la faire tout de suite parce que sinon, il va me stresser. Ouais, j'ai pas le temps, là, pour ton feu, là. Donc, ouais, et donc, je ferai ça en live et du coup, bah, en live, on est tranquille, je peux interagir avec vous. On n'a pas de stress. Si je parle pas tout le temps, c'est pas grave. Mais du coup, je pourrais faire aussi des rediffusions et là, j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Est-ce que ça vous intéresserait des rediffusions compilées ? Et du coup, en fait, ce serait sous forme comme les épisodes que je vous propose, sauf que du coup, il y aurait des coupures et ce serait tout simplement la rediffusion du live. Alors, ce serait très dynamique, du coup, forcément, ce serait très dynamique, il y aura pas mal de cuts. Mais voilà, est-ce que ça vous intéresserait ou alors, est-ce que vous voulez que je fasse ça d'une autre façon ? Par exemple, qu'il n'y ait pas de rediffusions tout court ou alors que ce soit des rediffusions intégrales et voilà, vous me dites. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, voilà, je referai du live. Eh frère, t'arrêtes de bailler comme un chacal là, on est bientôt arrivé. Donc, je referai des lives sur Eurotruck, les très grands trajets, ok ? Et après avoir, est-ce que je fais des rediffusions que t'es ou pas ? Ça, vous me dites, ok ? Voilà, donc nous, on va se mettre sur une place de parking avec ma grande remorque, genre, euh... Est-ce que je peux me garer comme un naze, au moins ? Parce que sinon, je vais embêter tout le monde. Si je me mets là, comme ça ? Ouais, ok, cool. Parce que là, au moins, je prends peut-être plusieurs places, carrément, mais là, au moins, il y a deux places en plus, alors que là, j'aurais bloqué la circulation, tu vois ? Allez, fais dodo. Par contre, vraiment, le mode go to bed, je ne comprends pas à quoi il sert, parce que je n'ai pas la vue dans le lit, là. Je n'ai pas compris vraiment. C'est bizarre. Ok, donc maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. On va pouvoir repartir enfin, sans trop d'interruptions, normalement. Et ça, ça fait plaisir. Ah, je kiffe. Vraiment, je kiffe ma vie, là, sur Eurotruck. Comme je dis, je ne fais que de jouer en off, et même vous, vous le dites, vous me voyez sur Discord, quand je mets l'activité de jeu. C'est incroyable. Je ne fais que ça. Donc, c'est pour ça, autant faire ça en live. C'est toujours sympa. Surtout que maintenant, je commence vraiment à bien être à l'aise. Je pense que vous l'avez remarqué. Regardez la remorque derrière, comme elle suit de ouf. C'est incroyable. Ça me fascine. Je ne fais aucun effort. La remorque, elle fait tout. Incroyable. Là, si je regarde un peu les commentaires, donc là, vous m'excusez de ouf d'avoir été un peu énervé dans la vidéo de lundi dernier. Salut. À quand le prochain American Truck Simulator ? Bon, bah ça, American Truck, tranquille. C'est vraiment de temps en temps pour se dépayser. Vraiment. Là, on a tellement de choses à faire sur Eurotruck et tellement à découvrir qu'en vrai, en vrai, voilà. Hop. Nickel. J'espère. Non, à mon avis, ce ne sera pas une agence de recrutement qu'on va découvrir. Cool. À mon avis, ce ne sera pas une agence de recrutement, ce sera un concessionnaire. Non ? Ah, peut-être une agence. Je ne sais pas. À votre avis, mettez vite en commentaire avant qu'on découvre. Qu'est-ce que... Ça va être une agence de recrutement, je crois. Ah non, c'est un Renault. C'est totalement un Renault. Ok. Bah, c'est toujours bon à savoir. Et du coup, vous m'aviez expliqué, ouais, en effet, les concessionnaires, pourquoi il y en a plusieurs ? Pourquoi on peut en redécouvrir ? Bah, en fait, c'est tout simplement, en effet, pour... Si on veut acheter un nouveau camion sur le chemin. Voilà, tout simplement. Chose qui ne m'intéresse pas, mais c'est vrai que ça pourra... Peut-être que je le ferai un jour, quoi. Mais comme j'ai l'habitude de faire ça en ligne, du coup, du coup, voilà. Hop, nickel. Ça fait plaisir. Pour éclaircir un sujet, oui, après, on parle du track hier. Pour éclaircir un sujet, il y a eu un petit débat et un petit malentendu. On ne se comprend pas là-dessus, donc maintenant, je vais juste éclaircir le sujet par rapport aux drops de FPS, les bugs d'image, les bugs d'affichage un peu en vidéo. En fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y en a plus dans le sens que c'est plus mon... Pour vous expliquer, avant, il y avait beaucoup de bugs en vidéo, mais ces bugs en vidéo, je ne les ressentais pas en jeu. C'est-à-dire que mon jeu était fluide, mais dans la vidéo, il y avait des drops d'image. Alors que maintenant, quand vous voyez des drops d'image sur la vidéo, c'est que je les ai aussi sur le jeu. Donc, en gros, il y en a moins et vous ressentez la même chose que moi et donc c'est trop cool. Donc vraiment, j'ai réglé ces problèmes qu'avant, vraiment, la vidéo était peut-être beaucoup moins regardable alors que moi, je kiffais ma vie, je n'avais aucun bug, tu vois. Donc, c'était un peu relou, le fait que vous, vous ayez des bugs, mais pas moi. Voilà, maintenant, le problème est rigueur. C'est juste pour éclaircir ce sujet, tout simplement. Tout va bien à ce niveau-là. Voilà, parlons du track hier. Voilà, je voulais parler de ça parce que j'ai vu, alors, ce n'était pas sur la dernière vidéo ou quoi, mais j'ai vu un commentaire encore j'ai la réalité virtuelle. Il m'a dit, frérot, c'est nul le track hier, autant investir 300 boules sur de la réalité virtuelle, machin, je te conseille l'Oculus Rift, je ne sais pas quoi, non, je ne sais plus ce qu'il m'a conseillé. Bref. Mais non, 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 mais moi, je m'en fous. Vraiment, je ne veux pas de réalité virtuelle. Genre, si moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et au contraire, c'est ça aussi ce qui me fait marrer. Alors, c'est bien et tout, c'est super quand on me conseille, tu vois. Mais je me suis renseigné, mais si moi, je veux quelque chose, si maintenant, je veux, c'est comme si maintenant, toi, tu veux une, tu veux une Peugeot, tu veux une voiture Peugeot, d'accord ? Mais vraiment, on s'en fout de pourquoi, c'est juste que tu aimes bien Peugeot. Et il y a un mec qui va venir et qui va dire, non, mais vraiment, autant investir dans un Renault. Tu vois ? Genre, non, je veux un Peugeot. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est la même chose. J'aimerais vraiment le track hier, parce que même pour Flight Simulator, pouvoir tourner la tête, mais avoir le jeu sur l'écran, que les gens qui soient à côté de moi voient l'écran, que vous, vous me voyez en caméra, que je puisse avoir accès. Non, parce qu'en VR, frérot, je ne peux pas gérer mon live, je ne peux pas regarder le chat. Je sais que je peux faire ça dans la VR, mais c'est pourri. Vous ne me voyez pas. Moi, je vais avoir mal aux yeux au bout d'une demi-heure et j'en aurais marre. Non, je veux vraiment le track hier. En tout cas, le tracking de la tête, c'est vraiment ça que je veux. Et en plus, c'est moins cher, ça tombe bien. j'ai upgrade la barre de donation goal. En fait, pour vous expliquer, j'ai cumulé en fait les super chats qu'il y a eu dernièrement sur les lives YouTube. Parce que vous savez, c'est ça ce qui m'embête un peu. Je vais voir si je peux changer le système ou pas, mais je ne pense pas. Ce qui m'embête un peu, c'est que vraiment, en haut à droite, le donation goal, c'est vraiment les donations directs, donc avec Streamlabs. Donc, ça ne compte pas les beats sur Twitch, ça ne compte pas les super chats sur YouTube, ça ne compte pas plein de paramètres comme ça, tu vois. C'est vraiment les dons directs. Et ça m'embête parce que finalement, quand vous me faites un super chat et que vous m'offrez 2€, en fait, vous me faites un don de 2€ qui lui pourra être utilisé pour cet investissement-là. Et par contre, il ne me le compte pas là-dedans, tu vois. Il ne me le compte pas là-dedans et c'est vraiment relou. Donc voilà, j'ai fait manuellement, j'ai ajouté ça parce que je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire genre... Vous avez vu, j'ai mis les warnings directs. Je suis vraiment, les gars, en termes de RP, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Mais bref, voilà, c'est juste pour dire, donc là, on est à 10€, ce qui est déjà plutôt pas mal. Après, je ne compte pas là-dedans la YouTube monnaie parce que je ne peux pas anticiper ma paye de la fin du mois, d'accord ? Mais du coup, là, je suis basé sur les donations, les trucs comme ça et c'est vraiment super. Donc, on avance petit à petit et c'est vraiment cool. C'est pas fou, là, cet accident-là. C'est vraiment pas fou. Donc voilà, merci les frérots comme d'hab de soutenir le projet derrière, de m'aider même financièrement, etc. Et je le dis, les gars, financièrement ou pas financièrement, le plus important, c'est que vous soyez là et sachez-le que quand vous regardez ma vidéo, que vous mettez votre petit like, surtout votre petit commentaire aussi parce que moi, j'adore lire vos commentaires. Il n'y a rien de plus humain que les commentaires par rapport au reste parce que le reste, c'est que des chiffres. ça, c'est le meilleur des soutiens. Vraiment, en plus, ça me permet de m'aider parce que finalement, grâce à vous, je suis mieux référencé avec vos commentaires, vos likes et tout en toute transparence. Et en plus, vous êtes là derrière. Donc vraiment, argent ou pas argent, le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est vos retours. Attention, pas que vous ayez compris l'inverse. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Bon là, devant, ça va être compliqué. Arrête de... J'aurais pas dû passer la vitesse, je suis bête. Devant, ça bouchonne, ça bouchonne. Mais vous avez vu maintenant, l'anticipation et moi, ça fait 1. Surtout qu'en plus, alors, pour vous dire un truc, tout bête. Je me suis promené hier. Voilà, l'anecdote de merde. Je me suis promené hier et il y a un camion qui est passé à côté de moi. Et du coup, j'ai entendu ce camion rouler et je m'en suis inspiré pour Eurotruck. Très bête, ce que je viens de dire. Vraiment, c'était un camion tout léger et je l'entendais, en fait, comment il passait ses rapports. Et j'étais choqué d'ailleurs parce qu'en vrai, je me dis, putain, ça pollue sa mère, ça pollue sa mère. Mais bon, c'est très important, les camions. Et genre, vraiment, tu l'entendais... Vraiment, il tirait à fond les rapports et donc, c'est un peu ce que j'essaye de faire maintenant aussi. Vraiment, je prends mon temps pour passer les rapports. Il n'y a pas de stress. Vraiment, pousse à fond le régime et passe la vitesse après, tu vois. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, ça ne servait à rien, cette anecdote. Et je suis sûr, j'avais une anecdote à vous raconter qui est idiote, mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié, je suis sûr, avant là, avant de préparer la vidéo. Mais ça, c'est parce que je m'étais énervé parce que j'avais un problème qui n'est pas un problème, du coup, mais j'avais une anecdote à vous raconter, les gars. Là, vous avez peut-être des frises, mais moi, je les ai aussi, en fait. Voilà, c'est la petite parenthèse. C'était quoi, mon anecdote ? Je suis persuadé que j'avais une anecdote, les gars. Ça me fait chier. J'avais une punaise d'anecdote. C'est pas grave. J'ai perdu mon anecdote. Je serais chaud de doubler le camion pour un peu faire chier. Tu vois, ils le font pareil devant. Voilà. En même temps, il n'est pas à 80. Et maintenant, c'est l'autre camion qui va faire chier. MDR. Ah, c'est bon. Nickel. Donc là, je n'ai pas le droit de me mettre sur la voie toute à gauche. On va rester le plus réaliste possible, OK ? Donc là, on est parti pour faire chier un peu tout le monde. Ça, le classique. Ah bah, de toute façon, il faut tenir la gauche. Donc voilà. Tu te rabats quand tu veux. Tu te rabats quand tu veux. Ah bah non, la voiture, elle double par à droite, main en bas. Mais c'est ça le problème. Voilà. Moi, je lui montre l'exemple. Allez, rabats-toi. De toute façon, il faut remettre les lumières. Bon là, il n'a pas les distances de sécurité, donc je vais ralentir. J'ai fait le petit appel de phare. Et là, il peut se rabattre, gros. Allez, fais pas le kékos. Au pire, tu fais ce que tu veux. Moi, je dois sortir. C'est pas compliqué. Voilà. Nous, on sort ici. J'aurais essayé d'être réaliste, les gars. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de rester au milieu, eh bien qu'il reste au milieu. Il est très très bien. Ah non, en fait, il avait tenu la gauche à l'avance. OK. Bref. Nickel. Pareil, alors j'ai fait une route en off aussi, je ne vous l'ai pas dit. Ça aussi, c'est un truc que je voulais vous dire. J'ai roulé en Grèce, les gars. On se fera plein d'épisodes full en Grèce. Mais même en live, en vrai, tu sais quoi en live ? La Grèce, elle est incroyable. Je kiffe ce pays. Sur Eurotruck, c'est insane. Les routes sont vraiment insane. Genre, j'étais choqué. C'est tellement cool. OK, on arrive à Berlin. Bonsoir Berlin. Yeah. Oh putain. Là, j'ai pas mal de drops de FPS. Forcément, il y a plein de choses qui chargent, il y a plein de machins et tout. Mais là, c'est mon jeu. Tu vois, c'est vraiment pas OBS ou... C'est vraiment mon jeu. Donc là, nickel. Allez, House Fart, qui veut dire sortie d'autoroute, bien évidemment pour les allemandophobes. Ouais, alors attends, calme-toi. Pour le moment, on va essayer de pas caler. Ah, c'est beau. Eh, on reconnaît Berlin, là. Je viens de capter, là. Hop. Derrière, ça passe. Évidemment que ça passe. On va se faire le petit point d'interrogation. 4 heures de route, sachant qu'on fait des détours. En vrai, ça va aller très très vite, les amis. Et ça, ça fait plaisir. Bon. On va se faire un petit pierre-feuille-ciseau. Vous savez quoi ? En attendant de ce feu rouge, alors, vous allez me dire en commentaire si vous gagnez ou pas. 3, 2, 1, pierre-ciseau-feuille. En plus, on est en Allemagne, alors. Attendez, on va se calmer, pas d'amalgame, s'il vous plaît. Alors, qui a gagné cette manche ? Allez, on va faire une deuxième manche, si jamais. Pierre-ciseau-feuille. Alors ? Là, maintenant, c'est communiste. Ah, mais c'est bon, je suis à la bonne vitesse. il m'a fait peur, le radar. Ah non, là, c'est 30 km heure. C'est serré de ouf, là. Ah ouais. Ikea. Excellent. Voilà. Ça vous casse les oreilles ? Ah bah moi aussi. Ah non, mais c'est bon, ça va la... J'ai pas besoin de prendre la deuxième sortie, là, ça va marcher, non ? Ouais, le radar, c'est bon, là, tu nous prends la tête, gros. Ok, trop bien, c'est un recruteur d'emploi, ici. Trop bien. Ça, c'est cool. Mince. Et bah voilà, tout ça pour ça, mais au moins, on a eu, voilà, on a eu une agence de recrutement et c'était super. C'est super, c'est vraiment pour ça que je suis venu. Ça, ça fait plaisir. J'aime quand il n'y a personne, ça me permet de prendre large et tout, comme ça. Ça, ça fait aussi plaisir. Allez, on est reparti. On fait demi-tour. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, tranquille, 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 tranquille. Voilà, on va se calmer direct. Super sympa, les ronds-points, ici. Hop. T'inquiète pas, je ne te rentre pas dedans. Voilà. Ça, c'est pas une priorité à droite. On a bien vu le panneau prioritaire. Allez tout droit. Allez, c'est carré. Les voitures, elles ne pouvaient pas mieux se garer. Franchement. Oh. On a de la chance, là, ce soir, dites-moi. Allez. et là, on sort. Alors, attends, on va se calmer direct. On prend notre temps, là, tranquille, là, il n'y a pas de stress. Ah là, là, j'espère franchement vous kiffer quand je joue comme ça. Bon, après, à chaque fois, je dis ça, mais je vois vos retours et ça me fait plaisir, mais j'ai besoin d'être rassuré, là, vous l'aurez compris. Allez, on quitte Berlin, mon pote. Ça me fait penser aux autoroutes vers, bah, à Strasbourg, là. Incroyable. Allez, on se casse. Avec le joli soleil couchant, là. Bon, désolé, j'ai pris le virage un peu brusque, je le conçois parfaitement. J'ai changé, d'ailleurs, de sujet, vous l'aurez remarqué. J'essaie d'être smooth, je fais comme je peux. Voilà. Allez, la petite vue. La petite vue du camion. J'adore la vue cinématique, mais alors, qu'est-ce que c'est galère de rouler comme ça ? En ligne droite, ça va. Et encore. Là, on va tenir à la gauche. Et là, on est à Brandelburg. Vous connaissez, je pense, à Brandelburg, bien sûr. Moi, si je connais, j'y suis allé avant-hier. Depuis tout à l'heure, je réfléchis, parce que pour moi, j'ai une anecdote à vous raconter. Et je sais qu'elle est vraiment idiote, qu'elle n'est pas longue, et qu'elle ne sert à rien. Mais je voulais la raconter. Parce qu'avant tout, c'est ça. Avant tout, c'est ça, c'est des choses qui ne servent à rien. Vous l'aurez compris. Alors là, il faut que je tienne la gauche. Bon, normalement, ce n'est pas bien d'enchaîner deux voies comme ça. Mais il ne m'a pas trop laissé le choix. Vous inquiétez pas, je sais, je suis à 100 km heure, mais les gars, c'est aussi ça, être un acteur. Non, mais c'est aussi ça, si on roulait tout le temps à 80, enfin à 90, parce que voilà, pareil, je m'inspire de ça les gars. Vous m'avez dit que vous les routiers, vous vous en foutiez du 80 et que vous rouliez à 90, même quand c'était 80. Je vais faire pareil. Par contre, j'ai bien eu le seum les gars, en off, quand j'ai roulé, j'ai fait ça. J'ai vraiment roulé RP, j'ai roulé à 90. Donc là, c'est ce que je vais faire parce que ce con là, il s'est mis au milieu et que je ne dois pas le doubler. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis là. Mais il est complètement con ma parole, c'est vraiment idiot. Bon bah tant pis, du coup je suis à 90. Et bref, et du coup j'ai roulé à 90. Donc vraiment pas un, vraiment pas un grand excès de vitesse, ok. Merde, il y a une voiture. Vraiment pas un grand excès de vitesse. Et je me suis pris une amende parce qu'il y avait les keufs. En voiture banalisée d'ailleurs, en voiture banalisée les gars. Vous m'aviez prévenu, je ne sais plus sur quelle vidéo, il y avait des commentaires qui disaient, attention, il y a des voitures banalisées. Et en vrai, je n'y ai pas tenu compte et en vrai du coup ça me dégoûte parce que je me dis, eh bah let's go, à tout moment tu peux te faire. Donc là, je suis à 93 km heure, ce n'est pas un grand excès de vitesse, je trouve. Attention. Et là, dans ce contexte, et voilà, à tout moment tu peux te faire couillonner. Là la voiture qui vient derrière, à tout moment c'est les banales. Non c'est bon. Bref. Sachs-Anhalt. Ah ouais. Bienvenue. Je ne sais plus comment dit bienvenue en allemand. Alors, est-ce que vous pourriez me doubler plus rapidement les gars ? Ok, lui il me laisse passer. Ça me fait plaisir. Voilà, si tu n'es pas content tu te mets sur la voie à gauche qui est à toi. Moi, je n'en ai rien à faire. Là c'est bien, là je fais comme vraiment tous les jours, je vous avais déjà raconté l'anecdote qu'à un moment donné, tous les jours, je prenais l'autoroute donc dans la vraie vie et l'autoroute, l'autoroute du bonheur, non l'autoroute de l'Est. L'autoroute du bonheur quel con. Et, et ben voilà, les camions et tout. Oh les camions, qu'est-ce qu'ils sont chiants ? Non mais tout le temps à se s'insérer devant toi comme ça, bam bam, je fais pareil. En toute smooth, en toute voilà, pas de danger, c'est aux gens de s'adapter. Non mais voilà, il y a assez de voies je pense pour que la route soit partagée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui ? J'avais cru qu'il avait mis ses warnings pendant un moment. Ah non, vous avez vu, on n'est pas... Enfin si, on est en excès de vitesse parce que c'est censé être 80. Oh merde. Ah c'est bon, heureusement il se décale lui. Mes frères, me doupe pas par la droite la voiture derrière. What ? Ah ouais. Ah ouais les gars. Ah ouais, on fait ça comme ça. Vous m'excuserez pour ce qui vient de se passer. T'imagines dans la vraie vie si ça t'arrive ? Ça peut arriver. L'erreur est humaine, tout le monde est en panique, c'est génial. Je suis désolé les gars. Franchement, eh les gars, pardon. Un coup, il y a 32 voies pour tourner à droite, un coup, il n'y en a qu'une seule. Et là, je pensais qu'il y en avait 32, il n'y en avait qu'une seule. Dégoûté mon gars. Dégoûté, c'est pas grave. Désolé les gars. Désolé. Ça ne se reproduira plus. Et puis au pire, il faut bien que je fasse une erreur quand même. Ouais, mais t'en as pas fait une, t'en as fait bien plus dans cette vidéo. Hop là, il est en train... Regardez la remorque, elle passe à travers son... À travers la rambarde. Vous avez vu, il a tapé. Regardez, 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 hop, il passe à travers. Eh, c'est de la triche. Moi, je passe pas à travers, moi. Moi, je prends assez large. Je suis un beau gosse. Direction Leipzig. 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 C'est parti. J'aime quand il n'y a pas de voiture comme ça. C'est pour ça, j'aime trop rouler de nuit en vrai. Il y a moins de monde et tu les vois arrière avec les lumières. Et ça, c'est cool. L'autre, comment il... Il est sérieux, l'autre, comment il vient de s'en serrer devant moi, là ? Trouc du cul. Comment vrai ? Voilà, on va rester sur du 90. Et là, on est à Zax. Zax ? Est-ce que vous voulez que je vous joue un morceau de Zaxoven ? On rigole, on rigole. Je fais des blagues pas drôles, les gars. C'est vraiment... Aujourd'hui, la vidéo, la vidéo, aujourd'hui, est pas drôle. Mais bon. C'est ça ou rien, les gars. Ok ? C'est ça ou rien. Vous avez décidé de vous abonner à Mkolo ? Eh ben, Mkolo, c'est ça. Un coup, il est drôle. Un coup, il est pas drôle. Et il est plus pas drôle que drôle. Mais... Mais voilà. Mais il s'énerve très vite et il est très vulgaire. D'ailleurs, les amis, ça, c'est un projet. Je l'ai toujours pas fait. J'avais dit que je le ferais, je l'ai pas encore fait, mais il faudra vraiment le faire en live. On va créer un dictionnaire. Le dico des gros mots. Je sais pas comment on l'appellera le dico de Mkolo, le dico des petits mots. Je sais pas comment appeler ça. Mais en gros, ce sera un dictionnaire qui remplacera tous mes mots vulgaires que j'ai l'habitude de dire. Genre, vous savez, quand je m'énerve sur Call of Duty, sur... Même sur Eurotruck, j'ai tendance à dire des gros mots. Souvent les mêmes, d'accord ? C'est vraiment souvent les mêmes, d'accord ? Il y a un McDonald's ! Un Rutt ! Bref, il y a des gros mots, des mots vulgaires, des mots qui sont pas méchants. Pour le coup, vraiment, il n'y a pas trop de haine non plus, mais il y en a qui sont méchants. Et du coup, ce que je vais faire, ce que j'aimerais qu'on fasse... Ok, c'est limité 60. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est remplacer tous ces mots par des mots qui ressemblent, mais qui sont pas vulgaires. J'avais pensé par exemple, par exemple, vous savez que j'ai l'habitude de dire fils de... Fils de... Je peux pas dire la suite. Ça, ça m'énerve. Ça m'énerve de le dire, mais je le dis tellement souvent. Et ça me soulage tellement de le dire, les gars. Donc il faut absolument un truc qui ressemble, mais sans le dire. Et du coup, j'avais pensé par exemple, parce que c'est un truc qui me vient naturellement, au début, je pensais à fils de pâte. Parce que tu vois, c'est pareil en vrai, il y a juste une lettre qui change. Fils de pâte. Le problème, c'est qu'il y a quand même le mot fils. Et j'ai plus envie d'employer fils, parce que ça veut dire que je suis en train de dire que la mère de la personne que j'insulte, eh ben, c'est une pâte. Et ça peut être mal pris d'ailleurs, pâte. Parce que pâte, par exemple, je sais pas si maintenant, il y a des gens qui sont maigres et qui se font moquer parce que c'est des pâtes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai pensé, au lieu de fils, de dire fil. Enfin des fils, fil de pâte. Le seul problème, c'est que ça me vient moins naturellement parce que j'ai quand même envie de faire le fils de pâte. Fils de pâte. Tu vois ? Donc, fil, ça m'embête. Mais par contre, fils de pâte, c'est nickel. Alors, il faut que je trouve une alternative. Je sais pas encore comment. Donc ça, on cherchera ensemble, les amis, pour changer fils. Genre, oh, oh, fesse. C'est pas mal ça, fesse. Parce que fesse, c'est pas... Yes, une agence de recrutement. Fesse, c'est pas vulgaire. Fesse, c'est pas un gros mot et je dis pas cul. Donc, tu vois, il y a encore cul, c'est pas non plus. Bref. Donc, fesse de pâte. Oh, mais c'est génial ! Oh, les gars, vous trouvez pas c'est une bonne idée ? Fesse de pâte. Parce qu'en vrai, ça me viendra naturellement quand j'ai envie d'insulter quelqu'un. Face ! Ah, ou face. Face de pâte. Parce que là, j'allais dire face, en fait, naturellement. Si je m'énerve. Face de pâte. Ah, peut-être. Alors, j'ai peut-être l'air d'un con. Ah, alors ça aussi, il faut que je remplace. Alors, con, j'ai remplacé ça par concombre. Mais il faut que ça me vienne naturellement aussi. Mais concombre, c'est bien parce que je répète deux fois con. Donc, c'est deux fois plus satisfaisant. Mais je dis pas con parce que du coup, je dis concombre. Tu vois ? Donc, face de... Face de pâte. Face de pâte. Et concombre. Voilà, ça, c'est les deux trucs à remplacer. Et on trouvera d'autres trucs. Par exemple, je dis en cul. En cul. On va pas dire la suite. Il y a d'autres mots vulgaires que j'emploie assez souvent. Donc ça, les amis, on avisera pour trouver. Donc, ce sera le dictionnaire. Et ce qu'on fera aussi, je pense, c'est qu'on mettra ça. On mettra vraiment le dictionnaire. Ça va être très sérieux sur mon site internet mcolo.fr avec vraiment les définitions des mots, etc. Vous voyez ? Voilà. Ça peut être drôle. Et voilà. En vrai, c'est vraiment dans l'idée d'arrêter parce que c'est vrai que ces derniers temps, je m'en suis rendu compte. Ma copine me l'a aussi beaucoup dit que je suis énormément vulgaire et que ça, non pas que ça attise la haine, mais par contre, ça peut rapidement mettre dans un mauvais mood. Et surtout que, en fait, ma chaîne YouTube, c'est pas ça, les gars. Même en live, normalement, les gars, c'est la bonne humeur. Et je transmets, en vrai, je transmets toujours la bonne humeur. Vraiment, je suis vraiment dans un discours anti-haine. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été dans la tolérance dans mes vidéos, que je suis là en train de « Fils de pute ! » « En cul ! » « Connais ! » Tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, je suis là anti-haine et tout, juste pour, quand je m'énerve, pour extérioriser. Et c'est quelque chose d'humain. Et quand je me dis « Voilà, il y a des jeunes qui me suivent aussi. » Alors, sur Eurotruck, beaucoup moins de jeunes, c'est clair. Mais il y a des jeunes qui me suivent et du coup, ça a un impact négatif et c'est pas pour faire l'influenceur, mais je sais que j'ai de l'influence. Et du coup, je me dis « Bah, tu sais quoi ? Si déjà j'ai de l'influence, autant avoir de la bonne influence, genre de l'influence positive et même, pour moi, j'arrête d'être vulgaire et ça va me faire du bien en vrai, au bout du compte. Donc voilà, le fait de pouvoir extérioriser mes mots avec d'autres mots, ça va peut-être me calmer, me détendre et surtout éviter d'être vulgaire et pouvoir lâcher mes petits faces de pattes. En vrai, faces de pattes, c'est pas mal parce qu'on ressent quand même le côté du vrai mot, quoi. Tu vois, faces de pattes, ça ressemble quand même beaucoup à... Hein, ok, tu vois. Donc en vrai, ça passe, tu vois. En vrai, ça passe. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir et au moins, j'insulte personne, tu vois. Faces de pattes. Personne n'a jamais dit à quelqu'un « Hey, t'as une face de pattes ! » Tu vois. Bon, bref, donc en vrai, voilà. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Je suis content d'avoir trouvé ça en vidéo, là, faces de pattes. Au début, c'était quand même fil de pattes ou alors fesses de pattes. Faces de pattes, c'est bien. Vraiment, ça me plaît. Ça me fait plaisir. Ah, là, là, je suis content. J'ai envie de dire tout le temps face de pattes maintenant, tu vois. Bon, bref. Je vais arrêter de faire le concombre. Et puis voilà, pardon. Désolé pour les pleins phares. On fait comme on peut, les gars. Ouais, monsieur, ouais, monsieur, ouais, monsieur. Et pour revenir sur le concours Enneba, sur les concours que je vais vous faire, j'ai réfléchi donc. Alors, je dis concours Enneba, mais en vrai, c'est de ma poche, mais c'est grâce à Enneba que je vais le faire. Parce que du coup, c'est sur Enneba que je vais acheter ce que je vais vous offrir. Ce qu'on va faire, en réalité, je vous... Ce sera l'année prochaine. Mais ce sera au mois de janvier, en fait, ok ? Pas de panique, tu vois. Je pense très sincèrement que ce sera au mois de janvier. Donc très bientôt. En vrai, je me suis dit, tu sais quoi ? Donc j'aurai pas le temps, tu vois, j'aurai pas le temps d'organiser ça avant Noël parce que ce sera fait à l'arrache, tu vois. Donc c'est pas la peine. Je vais pas faire ça à l'arrache. Donc on fera ça au mois de janvier et comme ça, là il y a plein de frises, vous inquiétez pas, c'est sur mon jeu. Et donc comme ça, en fait, ce sera le Noël après l'heure. Ce sera le concours, le grand concours Noël après l'heure. Tu vois, c'est sympa en vrai. Vous avez passé Noël, vous avez eu des cadeaux, vous aurez peut-être pas eu de cadeaux. Tu vois, c'est ça aussi. Et du coup, et ben Noël après l'heure, bye Mklo les gars et ça fait plaisir. Voilà, c'est mon petit moment de satisfaction. Et donc je vous ferai parce que du coup, il y aura tout à gagner en vrai. C'est-à-dire que ce sera vraiment le grand concours où ce sera pas à dispatcher. Ce sera pas genre au mois de janvier, il y aura ça à gagner. Au mois de février, il y aura ça à gagner. Non, ce sera vraiment ça, 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 ça et ça à gagner. Voilà, tu vois. Évidemment, il y aura plusieurs gagnants. Je veux dire, il n'y aura pas une seule personne qui gagnera tout. Forcément, le but du jeu, c'est que tout le monde soit content. Donc voilà. Eh, il y a beaucoup de trucs qui chargent. Les gars, niveau perte d'image, on est parti les gars. Là, vraiment, vous m'avez perdu. Vous avez perdu mon PC les gars. Donc je m'en excuse. Voilà. Et en vrai, je parle, je parle, mais on est bientôt arrivé. Alors, il n'y a aucun feu qui fonctionne en Allemagne. Vous l'aurez remarqué. Et pourtant, ils ont de l'argent. Ça, c'était cadeau. Mais attends, on est arrivé en fait. Ah, mais on est arrivé. C'est la fin de la vidéo les gars. Ah, je n'avais pas capté qu'on était arrivé. Eh, il y a la police, regardez. Alors, radar plus police, j'ai tout pour me faire entuber. Hop. Ah. D'ailleurs, s'il y a des Allemands qui regardent mes vidéos, manifestez-vous les gars. Parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment d'Allemands qui regardent mes vidéos. En tout cas, pas AeroTruck. Mais ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Voilà, je... Pourquoi ? Ça, c'est parce que je fais 9, 9, 9, 9, et comment ça se fait, les gars. Bref. En vrai, à part mes petites couilles du début et la grosse connerie que j'ai fait en milieu de vidéo sur l'autoroute, j'ai bien roulé. N'hésitez pas à m'attribuer une note comme à chaque fois. Voilà. Ça me fait plaisir. Je tourne à gauche, monsieur. Je fais ça de suite. Et on est arrivé à DSV. Par contre, j'ai tendance vraiment à faire ces virages à la con. Vous l'aurez remarqué, je suis désolé. Il faut que je m'entraîne un peu plus à mieux les faire. Hop. Voilà. On fait en sorte que derrière ça passe parce que sinon, derrière ça passe, c'est une chenille. Et là, on va bien prendre large comme il faut. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est tout, tu te calmes. Moi, j'écoute les conseils des vrais routiers. OK ? Et voilà. Ça, c'est fait. Bon, en vrai, je suis pas droit, mais comment tu veux faire ? Arrête, je t'ai positionné. Voilà, arrête de te foutre de ma gueule. Alors, petite question pour le RP. Est-ce qu'on coupe le contact et le moteur avant le déchargement ou pas ? Alors, vous allez me prendre pour un con parce que j'imagine que la réponse est oui, mais je sais pas parce que est-ce que c'est mécanique peut-être ? Je sais pas comment ça marche. Donc, j'aimerais bien savoir parce que vous savez que pour faire RP, j'ai l'habitude de couper le moteur avant le détalage. Donc, ça se trouve, je le fais mal. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire. J'ai envie de savoir parce que, parce que voilà, on vient de gagner beaucoup de niveaux et donc 93 000 euros. C'est le sang de la veine, c'est Bibi qui rigale, ça me fait trop plaisir. Continuer, continuer, continuer et voilà, on va s'attribuer. Alors, livraison, juste à temps, pour le moment, ça me saoule vraiment. Donc, non, marchandise fragile. Voilà, comme ça, on est carré. Là, on est carré. On a 246 000 euros, mais c'est allé si vite, mais c'est allé si vite. Alors, je vous remonte mon résumé progression. Il me semble qu'en vidéo, on avait fait... Ben non, on a fait quoi en vidéo ? Je ne sais plus ce qu'on a fait en vidéo, mais voilà, je vous montre un petit peu. Je vous montre un petit peu, voilà. Et donc là, c'est ce qu'on a fait maintenant. Wouah, mais c'est fou ! Et si on regarde mes chauffeurs, les gars ? Gestion chauffeur, regardez tout le pognon qu'il me rapporte. Stéphanie, Stéphanie maintenant, elle est à 3... Bon, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Clark, il a monté, je crois. Par contre, Thomas, c'est devenu un champion. Thomas, mon pote, c'est devenu un champion. Il a même dépassé Clark. Ok, les gars, j'hésite là. Est-ce qu'on achète un camion et on recrute ? Ou est-ce qu'on custom mon camion là ? Priorité sur le recrutement, parce qu'après, on pourra se faire plaisir salement. Vraiment, après, on pourra se faire plaisir salement. Donc, ce qu'on va faire, on va... Attends, regarde ma banque là, regarde ma banque. On en est où là ? Ouais, ça va. Au contraire, ça va se rembourser encore plus facilement, d'accord ? Donc, on va faire vendeur de camions. Et en plus, je peux acheter en ligne maintenant, je crois. En vrai. Et en vrai, je continue comme ça. Vous m'avez conseillé de prendre quand même des bons camions pour eux, parce que ça rapportera plus. Mais en vrai, en vrai, ça marche trop bien là pour le moment. Il n'y a pas besoin en vrai de plus. Après, quand on aura masse d'argent grâce à eux, on pourra upgrade leur camion, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais franchement, on est vraiment très très bien. On va l'acheter. On va le mettre. Donc, à la Rochelle, on est full. Donc, on va pouvoir équiper Lille. Lille, c'est un point d'intérêt énorme, tu vois. La Corse, on verra après. La Corse, j'ai acheté, c'était juste pour pouvoir après pouvoir acheter en ligne. Donc là, je le mets là. Merci beaucoup. Et là, on va mettre un petit Lillois à l'intérieur, mon pote. Attends, frérot. Je, gestion, pôle emploi. Embaucher un chauffeur. Et là, les gars, régaler moi. Oula ! Alors, je ne suis pas là pour juger. On va plutôt prendre... Eric, il est bien mignon. Eric, il est bien mignon. Il aime bien les routes sinueuses et à Lille, ça tombe bien parce qu'il y en a plein là-haut. Ok. Donc lui, on va partir sur lui. Ah, par contre, salaire demandé, 366 euros par livraison. Non, mais c'est correct. C'est comme tout le monde. Attends, mais il n'y a personne d'autre. J'ai l'impression, ils sont... Paul ? Non, ben non, ben... Oh, Katarina ! Ouais, mais elle n'a que ça pour le moment. Alors après, ça augmente au fil du temps, mais on va lui prendre ça parce que éco-conduite en plus donc il va me faire de l'économie. Allez, on embauche Eric. Il a une bonne bouille. J'aime bien Eric. Allez Eric, tu vas à Lille dans ton nouveau petit Iveco. Fais-toi plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Ok. Et j'ai encore pas mal d'argent. Eh, j'en ai peut-être acheté assez, pardon, pour racheter un garage mais on ne va pas le faire. D'ailleurs, juste pour qu'on en reparle, vendeur de remorques, comme dit, vous êtes là, vous m'incitez à acheter une remorque. Alors, en vrai, est-ce que ça rapporte ? Est-ce que c'est rentable ou pas ? Parce que le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est ça là. C'est les grandes remorques. Mais pour ça, il faut que j'ai un garage dans ces pays-là. Et voilà, tout simplement. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'acheter ça là ? Surtout qu'il faut tout le temps aller la chercher dans son entrepôt, on est d'accord ? Je ne sais pas trop comment ça marche mais il me semble que donc c'est franchement relou. Je préfère largement utiliser mon propre camion et utiliser des remorques dont j'ai besoin à chaque fois dans l'émission avec les offres de traction. Pour le moment, ce n'est pas l'objectif, ok ? Vous savez quoi ? Du coup, on va customiser notre camion. D'ailleurs les gars, j'avais oublié de vous dire, mais j'ai remis le klaxon standard et voilà, j'ai les deux maintenant. Ce qui fait que même sur les camions qui n'ont pas de trompe, je peux quand même klaxonner parce que ça reste quand même un outil très important le klaxon. Je peux aussi c'est cool hein ? Ah moi je kiffe ! Ah moi je kiffe ! Ok, donc on va pouvoir les customiser. J'espère, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, en vrai ça se trouve on ne va rien faire, mais c'est juste pour voir, un peu se donner une idée parce que j'ai débloqué des pièces, etc. Donc on va voir, on va voir. Mais niveau puissance par contre mon camion il en a, vraiment il en a de la patate. Donc, on va peut-être pas focus la puissance, on verra, on va voir ce qu'il va nous proposer. Hop, on dirait une bagnole quoi, on dirait une voiture de course mon camion, vraiment, je n'ai pas envie de changer de camion, celui-là il est beaucoup trop bien. Alors, 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 j'ai le truc le plus cher mais ça sert à quoi ça ? Ah ouais, bah heureusement qu'on regarde ça. Là ici, ah, ce serait peut-être ça à changer. Est-ce que ça change des trucs ou pas ? À part le prix bien sûr. Pourquoi il ne veut pas descendre ? Genre si je prends ça maintenant, l'installation de cet aimant peut réinitialiser certaines pièces. Ah ok, t'inquiète. Si je fais ça par exemple, ok, ça m'agrandit le truc mais surtout, j'ai moins de manœuvrabilité, moins de marchandises classiques mais plus de marchandises exceptionnelles. Enfin, c'est pas que j'en ai moins mais c'est plus optimisé pour les marchandises exceptionnelles et les terrains accidentés. Ça, ça, ça ne change rien mais ça m'augmente la marchandise exceptionnelle. donc le plus rentable alors ça, entre ça et ça, il n'y a aucune différence. Il y a juste les... Ok, vous avez vu l'arnaque ? Ah, c'est juste relevable en fait. Ok, pardon, je n'avais pas compris, excusez-moi. Ça, c'est beaucoup plus rentable parce que vraiment, ça ne me change rien. La même manœuvrabilité, etc., juste les marchandises exceptionnelles, c'est encore mieux. En vrai, ça, ça vaudrait le coup, ok ? Est-ce que j'aurais assez pour faire d'autres customisations ? Le moteur, là, je suis à 540 chevaux. Ça, ça ne change absolument rien en fait, on est d'accord. Ça ne change rien, c'est juste le bruit moteur ça en vrai, non ? Non, il y a ça. Mais en vrai, vous avez vu, ça ne change rien. Enfin, il faudra que vous m'expliquiez mais ah si, pardon, il y a plus de chevaux, je n'avais pas vu. Pardon, 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 pardon. Là, je suis à 540. Si je fais ça, je passe à 600. 540, 600. Et ça, c'est 700. Et ça, c'est le most 750. Ah ouais. Ça donne envie, hein. Il est déjà tellement puissant, enfin, je le trouve déjà tellement puissant, en vrai, si j'ai assez là, ça me fait un cumul de combien ? 48 000. C'est vrai ? Ouais, 40. Bah non, parce que si ça, c'est 57 000. Ah non, pardon, je n'avais pas vu. 92 000. J'ai rien dit. Mais j'ai, donc j'ai assez. Je peux faire ça. En vrai, ça vaut le coup. Euh non, mince, je me suis trompé. C'est ça que je, oui, voilà. C'est sélectionné. Ça, c'est mes 12 plus 2 vitesses. Attends, c'est pas ça que j'ai de base. Ah si, c'est ça que j'ai de base. 12 plus 2 vitesses. C'est-à-dire que j'ai 14 vitesses ? Je ne m'en rappelais plus. Euh, c'est bizarre ça. J'ai 14 vitesses ? C'est peut-être nouveau parce que j'ai changé de chevaux, je ne sais pas. Et les gars, je suis perdu. Ok, on verra après. L'intérieur. Ah, l'intérieur, attendez. Par contre, l'extérieur, je n'ai pas envie de le modifier au niveau de la couleur. C'est très bien. Niveau là, par contre, customisation, j'ai vraiment envie de rajouter un peu des trucs de kikou mais ça coûte tellement cher. En plus, comme j'ai des nouveautés aussi. Intérieur, orange light. Oh, voilà, ça vient du mode intérieur light avec le mode go to bed. Moi qui me demandais pourquoi ça ne marchait pas. C'est parce qu'il y avait encore rien ? On va faire les gars. Alors, attends. C'est où ? Intérieur light. C'est où qu'on fait ? Mais c'est nice. Ouah, ambiante light. Oh, mais c'est trop bien. Fais-moi une... C'est comme dans ma voiture. Dans ma voiture, j'ai mis des LED en fait de kikou un peu, j'ai qui tuning, mais c'est trop bien. Eh ben, go faire un truc bleu comme ça. Dark blue, ok ? Oh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre les gars. Par contre, par contre, là, c'est quoi là du coup ? Oh, c'est quoi peinture ? Oh, oh ! Ouais, c'est moche. Un peu kikou, non ? Ouais, c'est mieux comme ça. Intérieur blue light. Light blue. Je sais pas ce que ça va changer, mais c'est trop bien. En fait, il va y avoir un mélange de deux couleurs, vous allez voir. c'est du génie. Je suis content d'être venu ici quand même. Ça, c'est pour changer le texte, on s'en fout. Franchement, je... Autant faire quelque chose de rentable, voilà. Backlight. Texte. Tiens, j'ai toujours pas compris comment customiser ça. Vous savez, c'est derrière là. Attendez. Ici là, j'ai toujours pas compris ruler of the... Comment on fait pour modifier le texte ? Faut faire ça dans les fichiers du jeu ? Ou... J'ai toujours pas compris. Vraiment, toujours pas compris. Ça, on va laisser mon intérieur comme ça, parce que du coup, on part en road trip, très clairement. Le GPS ici, je l'aime bien, mais comme il est en double... Ah si, c'est bien en vrai, mais... En vrai, c'est bien, on va le laisser. Les rétroviseurs, on peut pas les agrandir, on est d'accord. On peut pas les agrandir, ça c'est dommage. Ça c'est le seul point négatif de ce camion que j'ai trouvé, les amis. Voilà, mais en vrai, l'intérieur, on va pas plus le retoucher. Donc autant en profiter alors pour faire ce que je voulais faire, ok ? Si on se met donc... Attends, apparemment, j'ai déjà ça. Ah bah oui, j'ai déjà ça, parce que j'ai les phares. Et bah voilà, donc du coup, là, on va ajouter ça. What ? Mais t'es en train de me dire qu'il y en avait un à gauche mais pas un à droite ? T'es curieux ça. Y'a un truc qui m'échappe. Je sais pas, bon on va laisser comme ça en fait. Ça c'est pour... Oh ! Oh ! Bien sûr, on va partir là-dessus. Là, sur l'avant. Là par contre, je vais perdre de l'argent pour rien en vrai. Et enfin, pour terminer... Pfff, regarde. Là, ça change rien. c'est juste la déco. Et bah voilà. Et là, les gars, ça me fait 98 000 euros. C'est nickel. On confirme. On confirme. Et maintenant, les gars, je veux regarder. En plus, il fait nuit, donc ça tombe bien, les gars. Alors maintenant, je mets le contact. Oh ! La lumière ! Regardez la lumière ! Donc la petite lumière d'ambiance, ok ? Petite lumière d'ambiance très discrète. Et normalement, si j'appuie sur... Et bah voilà, regardez, je viens d'allumer. Alors ce qui est con, c'est que c'est la même touche que pour les gyrophards à l'extérieur. Donc attendez, on va juste désactiver les gyrophards. Merde. Ah, mais on n'a pas le choix. En fait, il faut que les gyrophards soient activés. Bon, c'est pas grave. Du coup, quand t'as les gyrophards d'activer, regardez, j'ai une autre lumière en plus. C'est le bleu clair du coup. C'est génial. Mais c'est trop bien. Là, on est... Là, les gars, on n'est pas bien là en mode... Ah ouais, ça fait plaisir. Et alors attendez, ce que je disais là. J'ai 14 vitesses donc. Attendez, parce que si c'est ça, c'est génial. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. J'ai pas de 14ème vitesse là. J'ai beau chercher, je cherche. J'ai pas de 12ème vitesse, les gars. Enfin, si, j'ai la 12ème, mais j'ai pas... Ça veut dire quoi 12 plus 2, du coup, les gars, j'ai besoin de vous là. Là, par contre, je suis perdu là. Là, je... Moi, pas comprendre. Et là, normalement, il me semble qu'on a... Donc, on a rajouté les roues à l'arrière encore. Enfin, tu sais, on a agrandi. Donc là, les gars... Bon, je sais, j'ai les gyrophards, c'est pas très bien, mais j'ai envie de voir la puissance maintenant là. J'ai l'impression qu'il y en a encore plus. J'ai l'impression qu'il y en a encore plus. Bon, évidemment, j'ai pas de remorques. Ici, c'est chez moi. C'est ma zone de test. Ah ouais, c'est pas trop mal. Eh ben, c'est pas trop mal, les gars. C'est pas trop mal du tout. Eh ben, voilà. Eh ben, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et pour des prochains lives sur Eurotruck Simulator. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Merci à tous, ciao à tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501